Salut à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 2 de la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, vous remarquerez que pour marquer le coup, on a complètement changé de décor. J'aurais bien voulu, mais en fait, on est toujours dans mon salon, donc pour innover, on a changé d'angle. C'est un peu foufou. On a un peu pété un câble, mais en gros, on a juste changé d'angle. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, cette première vidéo de rentrée, je l'ai voulue, mes chers amis. Sous le signe de la repentance et du pardon. Car nous allons parler de comment rattraper ta peau après l'été, après l'exposition au soleil. Et je fermerai les yeux sur tes incartades solaires, mais c'est la dernière fois. Alors, je ne parle pas ici de la prise en charge du coup de soleil, qui fera l'objet d'une autre vidéo, mais simplement de la skin routine à adopter après toutes ces agrétions extérieures. Car en effet, la peau est notre barrière, et pendant l'été, elle est vraiment à la merci de plein d'éléments extérieurs qui viennent l'agresser, comme par exemple le soleil, évidemment, le vent, les embruns, l'eau de la mer, et même le chlore des piscines. Et la peau, face à ces agressions, elle ne nous a pas attendus, elle va réagir. Alors, qu'est-ce qu'elle met en place comme système de défense ? D'abord, elle va bronzer. Et là, je t'invite à voir la vidéo que j'avais faite avant l'été pour te prévenir de l'impact des UV sur la peau. Parce qu'en effet, ce sont les UV qui vont abîmer la peau et la pousser à augmenter la synthèse de pigments, de mélanine. Et ça, c'est le job des cellules pigmentaires qu'on appelle les mélanocytes. Les mélanocytes vont augmenter leur production de mélanine, qu'ils enferment dans des petits sacs, qu'on appelle des mélanossomes. Ils remplissent ces petits sacs de mélanine, et ces mélanossomes viennent se positionner au-dessus du noyau pour faire comme un parasol protéger le noyau de la cellule des UV. Mais comme les mélanocytes, ils sont assez généreux, en même temps qu'ils augmentent leur production, ils passent aux cellules environnantes, les sacs pleins de mélanine, les mélanossomes. Donc, il y a vraiment une transmission aux autres cellules de ces sacs de mélanine, à nouveau, qui vont se positionner au-dessus des noyaux. Et avec le renouvellement cellulaire, le fait que les cellules de la base, au fur et à mesure du renouvellement cellulaire, se retrouvent à la surface, jusqu'à même devenir des cellules mortes, et d'esquammer, partir de ton corps, eh bien, ça explique qu'à la fin de l'été, quand tu passes un coton sur ta peau, il peut être un peu marron. Bah, ça, c'est pas parce que t'es sale, c'est parce que les cellules, tout simplement, toutes les cellules de ta peau, se sont gorgées de mélanine. Et c'est ce pigment qu'on retrouve parfois sur un coton. Oui ? Ce que tu dis là, c'est vrai ? Oui ? Mais moi, je crois que je suis sale. Je t'ai déjà dit mille fois, bébé. Toi, t'es noire. Bah, donc, euh, je suis sale. Non, j'ai pas dit t'es noire, donc t'es sale. J'ai dit t'es noire, donc quand tu passes un coton d'alcool, par exemple, sur ta peau, quand tu désinfectes un bobo ou quoi, le coton, il y aura un peu de marron dessus. C'est pas de la saleté, c'est ton pigment de mélanine. Mais donc, ça part comme ça ? Bah oui, ça part comme des cellules mortes. En fait, c'est un peu comme si tes cellules mortes qui partent naturellement, les tiennes ne sont pas transparentes. Elles contiennent un peu de mélanine. Et chez les blancs qui ont bronzé pendant l'été, c'est la même chose. Ils ont du pigment dans leurs cellules. Ouais, mais il faut dire ça. Il faut que quand on enlève, on voit les cellules mortes. Parce que quand tu dis, j'ai l'impression que c'est la couleur qui part. Je m'exprime mal, c'est ça ? Non, non, je pense qu'il faut rendre les cellules mortes. Très bien. Je reprends. Je l'ai dit, mais comme t'écoutes pas, c'est pas grave. Je te laisse travailler, je voudrais pas te déranger. Ok, bon, bah je reprends l'explication. Je la refais. Mais comme les mélanocytes sont super généreux, tous ces petits sacs pleins de mélanine, ils vont finir par les transmettre aux cellules environnantes. Les kératinocytes. Et avec le renouvellement cellulaire, cette espèce d'escalator qu'est la peau, puisqu'au fur et à mesure, les cellules qui sont au fond vont se retrouver à la surface, jusqu'à devenir des cellules mortes qui désquouvent, qui partent. Ça, c'est normal. C'est le quotidien. C'est juste qu'à la fin de l'été, au lieu que vos cellules mortes qui partent soient transparentes, bah là, elles sont un peu gorgées de mélanine. Ça explique qu'à la fin de l'été, le coton d'eau tonique que tu passes sur ta peau, eh bien, il est un peu marron. C'est pas de la saleté, c'est que tes cellules mortes ne sont pas transparentes. Elles sont pleines de mélanine, pleines de pigments. C'est clair, là ? Oui. Ok. Donc ça, c'est le premier mécanisme de défense de la peau, c'est l'activation des cellules pigmentaires. C'est l'activation du bronzage. Et la peau, elle a une deuxième façon de se défendre, c'est qu'elle va s'épaissir. Les couches superficielles de la peau, l'épiderme est plus épais à la fin de l'été. On a le cuir épais à la fin de l'été. Et ça, ça participe au teint terne. C'est une question de reflet, de réflectance de la lumière. La lumière va être un peu plus absorbée par toute cette couche épaisse de cellules mortes, alors que d'habitude, elle rebondit sur une peau un peu glowy. Donc c'est pour ça qu'à la fin de l'été, ou à l'entrée dans l'automne, on a un teint plus terne. C'est du fait de cet épaississement de l'épiderme. Alors il y a une autre chose qui se passe dans la peau avec le soleil, et ça, ça peut être un peu sympa selon ta condition, c'est que le soleil, il a un effet un peu anti-inflammatoire, qu'on connaît très bien en dermatologie. Puisque l'été, c'est le moment où les pathologies inflammatoires chroniques, telles que l'eczéma, le psoriasis, l'acné, s'améliorent. Mais attention, cette amélioration, elle est transitoire. C'est l'activation de la fabrication de vitamine D, mais c'est surtout l'immunomodulation liée aux UV, c'est-à-dire la modification de l'activité des cellules immunitaires dans la peau, telles que les lymphocytes T ou les cellules dendritiques, que le soleil va quasiment inactiver, stopper. Donc les phénomènes inflammatoires se calment nettement. En plus, la peau, avec la chaleur, les UV, elle va aussi se dessécher. Elle va perdre plus d'eau. Il va y avoir une évaporation d'eau plus importante. La peau va être plus sèche. Et ça, ça donne transitoirement l'impression qu'on a effectivement moins d'acné. Mais attention, parce que de façon contradictoire, les glandes sébacées qui sont dans la peau, elles ont tendance à s'activer sous l'action des UV. Les glandes sébacées qui sont dans la peau ici, elles, au contraire, elles s'activent et elles vont former, elles vont boucher un peu les canaux excréteurs, les canaux d'où le sébum s'évacue. Et puis, ça va créer des micro-comedons qui font le lit d'une future poussée inflammatoire. C'est la fameuse poussée d'acné de la rentrée. Donc l'action anti-inflammatoire des UV, on connaît bien en dermatologie et on sait la maîtriser à l'aide de cabines à UV particulières qui émettent dans des longueurs d'ondes précises, dans des doses maîtrisées, un temps d'exposition maîtrisé. Donc au final, on retient quand même que l'exposition au soleil est toujours plus délétère que son bénéfice. Donc te voilà en cette rentrée face à un terrible dilemme. Comment maintenir ton bronzage le plus longtemps possible ? Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, il faudrait essayer de garder le maximum de cellules à la surface. Éviter que toutes ces cellules mortes gorgées de mélanine, de pigments, gorgées de bronzage, partent, s'en aillent, des squames. Il faudrait donc éviter complètement l'exfoliation. Il faudrait arrêter de te laver. Et en même temps, tu veux une peau belle, éclatante et éviter les imperfections de la rentrée. Alors voici mes conseils pour avoir une belle peau à la rentrée. D'abord, garde une bonne hygiène de vie. Garde tes bonnes habitudes parce que pendant les vacances, le sommeil, la détente, l'activité sportive, évidemment, ils ont joué sur ton joli teint. Donc à la rentrée, prends soin de ton sommeil, poursuis tes activités sportives, continue à avoir une alimentation saine et riche en fruits et légumes. Ça jouera indéniablement sur ta qualité de peau. Et dans tes bonnes habitudes, n'oublie pas de poursuivre la protection solaire. Alors bien sûr, c'est adapté à ton style de vie quand tu es au travail. Si tu es toute la journée dans un bureau, dans un sous-sol, tu n'as pas besoin de mettre de la crème solaire. Et si tu rentres à pied du travail ou en vélo, en sortant, tu remets bien de la crème solaire, visage, le cou et le dos des mains. Tu nettoieras ta peau avec douceur pour ne pas l'irriter. Je te rappelle que la peau, pendant l'été, elle aura été asséchée, elle est fragile. Donc on se nettoie avec douceur et volupté. En revanche, si le teint est vraiment terne, et ça, c'est souvent le cas un petit peu après, fin septembre, début octobre, alors là, on peut se poser la question d'aller désépaissir un petit peu la couche cornée, la surface de la peau. Certains d'entre vous vont supporter les petits gommages mécaniques avec des produits, des grains ou avec des gants de crin tout doux. Mais c'est vrai qu'en dermatologie, on préfère l'exfoliation chimique et progressive à l'aide de crèmes acides. C'est l'acide glycolique qu'on peut mettre le soir de temps en temps. C'est aussi la vitamine C qui est souvent présentée sous forme de sérum et ces sérums ont souvent un pH acide puisque ça participe à la bonne conservation de cette vitamine C. Donc tu perdras progressivement ton teint allé puisque les cellules mortes vont s'exfolier en portant avec elles le pigment qui est arrivé à la surface. Mais dans le même temps, tu gagneras en éclats. Bah que... voilà quoi. C'est ça quoi, le dilemme quoi. Et du fait de cette exfoliation progressive, ta peau pourra bénéficier d'autant plus des actifs que t'appliqueras sur elle. Et je pense notamment aux antioxydants qui vont aider la peau à faire face aux oxydations liées aux UV. Parce que les UV, notamment les UVA, qui vont profondément dans le derme, ils vont provoquer tout un tas de réactions chimiques qui va engendrer des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des éléments chimiques qui attaquent les cellules. En quelque sorte, les UV, ils font rouiller la peau, ils oxydent la peau. Donc en fait, les antioxydants comme la vitamine C, ça marche un peu comme des anti-rouilles. Et on en met trois gouttes sur le visage le matin par exemple. Et j'entends aussi les crèmes hydratantes, essentielles sur cette peau particulièrement desséchée après l'été. Alors ces crèmes hydratantes, elles vont souvent combiner deux types d'acide hyaluronique. Elles vont avoir des tout petits morceaux d'acide hyaluronique qui pénètrent dans le derme pour hydrater la peau réellement et surtout pour activer comme des messagers l'hydratation de la peau. Et puis des grosses molécules d'acide hyaluronique qui elles vont rester en surface et vont, avec d'autres molécules, participer au maintien du manteau, du film hydrolipidique, du manteau de surface qui finalement évite à l'eau de trop s'évaporer. Et enfin, la rentrée, c'est le moment de reprendre les soins spécifiques si tu avais une problématique de peau spécifique. Ça peut être la reprise des traitements d'acné, mais ça va plutôt dans le bon sens puisque c'est donc une reprise d'acide ou de dérivés du rétinol qui vont exfolier de manière chimique et très progressive cette fameuse couche cornée épaissie. Ça peut être la prise en charge du vieillissement avec la reprise de tes crèmes antirides. Et ça peut être la prise en charge des troubles pigmentaires avec la reprise de crèmes ou de sérums dépigmentants ou même de préparations dépigmentantes que tu avais un peu stoppées pendant l'été du fait de leur caractère irritant. C'est le cas si tu as des taches, si tu as un mélasma par exemple. Et rappelle-toi cette vidéo sur le mélasma qui t'explique tout et qui t'explique surtout pourquoi ton mélasma est pire que tout après l'été. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.